Bonjour, je m'appelle Tadeh Adyou Masek, chargé de programme à l'ONG Natural Justice. Un atelier de restitution des résultats de l'étude technique des impacts cumulatifs des projets industriels à Barnier, ou en tant que partenaire des structures qui oeuvrent dans la préservation de l'environnement. Quels résultats sont sortis véritablement de cet atelier ? Alors, il faudra d'abord inscrire l'étude dans son contexte, et ce contexte est marqué par une situation, je dirais, inédite. C'est celle qui est relative au fait qu'actuellement, Barnier est envahi de toutes parts par des projets d'envergure, en tout cas des projets d'envergure, mais des projets industriels avec en tout cas une forte empreinte écologique. A cela s'ajoutent des phénomènes climatiques tels que l'érosion côtière qui comprime l'espace de vie des communautés de Barnier. Et c'est dans ce contexte que, sur demande des communautés, et avec l'accompagnement de partenaires tels que Natural Justice, tels qu'Enrich Boul, une étude sur les impacts cumulatifs des divers projets industriels présents dans la zone a été commandité. L'objectif de cette étude est de voir dans quelle mesure, quelle serait l'importance des impacts, une fois que tous les projets industriels actuellement en cours sont mis en œuvre. Les effets qui en sont, en tout cas les résultats, sont plus ou moins alarmants, parce qu'on s'est rendu compte qu'avant même le démarrage de certains projets, le taux de pollution à Barnier est extrêmement élevé. Certaines particules, en tout cas certains polluants, dépassent en tout cas plus de 400 fois, ou un peu moins, les normes sénégalaises en matière de rejet atmosphérique, en matière de rejet des eaux usées. Et cela est exacerbé par la présence de la Soukousim, qui aussi de son côté, en tout cas, dont les émissions envahissent aussi à la communauté de Barnier. Au-delà de cette forte pollution, il y a aussi l'usage du foncier, le foncier qui est extrêmement sollicité et qui place les communautés dans une situation de vulnérabilité foncière et qui véritablement rend leur vécu assez difficile. Au-delà de cela, il y a des impacts socio-économiques assez importants, dont l'activité de plus de 1000 femmes, qui est déjà impactée par les activités en cours, mais qui sera encore plus impactée par les projets à venir. Donc c'est ce cocktail explosif auquel nous assistons, qui est plus ou moins alarmant et qui fait aujourd'hui l'objet de discussions avec les communautés. Va-t-on vers un Barnier qui va disparaître, comme le craignent beaucoup, ou alors faire une adaptation ? Alors, tout dépend en tout cas de l'approche ou des solutions qui seront proposées par les autorités et de leur niveau de sensibilisation par rapport à la problématique. Ce qui est clair, c'est que Barnier est aujourd'hui encerclé. Vous avez d'une part tous les projets industriels, que ce soit l'usine de Sudirergie, que ce soit la centrale à charbon, que ce soit la cémenterie ou bien le port minéralier et braquier, et de l'autre côté, vous avez la mer qui avance. Donc c'est un rouleau compresseur qui s'abat sur la communauté. Maintenant, des solutions existent. Maintenant, la question qui se pose est de savoir, est-ce que les autorités seront assez attentives et ouvrir des canons de discussion avec les populations pour trouver les solutions ou bien mettre en œuvre les solutions qui s'imposent ? Comme palliatif aujourd'hui, est-ce qu'il y a une urgence de trouver des solutions à court terme ? Il y a véritablement urgence à trouver des solutions à court terme parce que nous avons tous constaté qu'il y a une récurrence de certaines maladies qui sont certainement liées à un environnement plus ou moins pollué. Donc le vécu quotidien des communautés de Barnier est déjà très difficile et les communautés sont aussi ouvertes à la discussion. Maintenant, il faudrait que peut-être les autorités exécutives prêtent une oreille attentive à leurs revendications et leur permettent d'avoir un cadre de discussion. Je vous le growe, Président et défendent transformatrice pour le site de GERKOMBARNI, membre fondateur du RAPEN, Réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature, en même temps un conseiller municipal. Alors, on a une tour de la production de primarily pour les gens qui ont participé et qui ont participé par les familles des plantes de la ville de Barnier. Comment est-ce que les gens ont participé par les familles ? Oui, la vie est aussi évoquée par les familles des plantes de la ville de Barnier. Il faut que les gens soient utilisés. Ils ont été utilisés, ils ont été utilisés. Pour les gens, ils ont été utilisés. Ils ont été utilisés à des projets polluants, pour faire dégrader l'environnement pour les gens. Et nous, en tant que transformateurs, nous sommes délégués. Nous avons aussi des projets de l'environnement. Ils ont amené à la centrale de Takao, le projet Tosha et l'État. Le port minéral a commencé à déliger avec la soukézime de Bidjirjo, et le port urbain de Djemnyadjo. Il a été amené à la récolte d'un pays qui a été très élevé. Donc, il a été un peu de travail. Il a été amené à l'église, à l'église, à l'église, et de l'association des environs à l'environnement d'une communauté publique on existe par rapport à l'équipe qui nous est agréable et on se mettrare dans un projet de centralité et nous Benny Ben Casullo on ne peut pas dépasser la question duum ce que c'est, pour qu'on puisse maintenir la loi Sénégalais et c'est la polution. Donc au bout de temps, ils ont été décédés par un projet alors que les gens vont faire ça. Ce sont les gens qui ont été évoqués et qui ont été décédés par la communauté pour les choses qui sont en place, ce sont les choses qui sont en place et c'est-à-dire que ça n'a pas eu la prise. Donc, je dois donc faire notre atelier. C'est-à-dire qu'on a eu le premier atelier. Ou on a eu le premier à venir, et on a eu le premier à venir. Comment on soit présenté dans ce village ingrédient ? Ceci est la même chose car puisque, si tu veux dire, on va se prendre en face. Il s'agit tout d'une jeune personne. Elle s'est créée de ces déjà-petits numériques et qu'on a créées de l'autre. Tant que Shomo, on a pu faire ça avec de la salle, il ne s'agit pas d'une façon d'avoir tout le temps. Il s'agit de très bien. L'histoire de tout ce texte, ça n'est pas possible pour moi. Ceci est de la question, C'est le point de vue de la santé. Parce que si tu le faisais, et que tu te faisais, tu te disais que ça va être la situation. La situation est très bonne. Mais si tu as eu des environnements, quand tu te faisais des événements, tu as eu une transformation, dans le niveau économique, tout ne te connaît pas. Si tu as eu une transformation des produits électriques, tu peux te donner de la pêche. Et si tu te connais beaucoup de choses, tu peux te donner de la nourriture, il faut juste leur donner de la nourriture. On est là pour l'électricité, il faut que nous devons faire des usines. La usine doit continuer à développer, mais si on est en train de développer, c'est ce que nous devons faire. Vous venez de prendre une communauté, et vous venez de prendre une solidarité, vous venez d'embarquer les moyens, et vous venez de faire la défendre avec eux. Toutes ces choses que vous avez aimées, nous voulons bien qu'ils prennent la même façon parce qu'on peut les faire. Il y a des prêts à faire, qui ont pu les faire en sorte que les gens puissent faire des projets. Pourquoi est-ce que c'est-à-dire qu'il y a des prêts à faire ? Mais pourquoi est-ce que c'est-à-dire que les gens ne sont pas les options pour les projets. Je n'en ai pas de moins que la santé, mais c'est important d'avoir notre objectif. Oui, elle s'est transmis dans le monde qui est éliminée. Nous demandons tout des services que nous savons, d'être qui nous avons et que l'Etat devienne nous entendre. Nous demandons tous les choses de sa propre society, d'autres partenaires et de se dire une chose d'expérience. Mais, en général, on dirait que nous faisons la portion d'une population, Il n'y a pas de problème. Mais le cas de Badi, c'est un cas d'école. Tout ce que tu as mentionné est que tu as dit que le tawha est très bon. Si tu as fait le temps, tu vas faire le temps à te faire. Tu te le fais. Il faut que tu as dit que tu as dit qu'il est le temps et qu'il est le temps de faire.